Une robe spéciale, et au bout de sa robe, il y avait des cloches. Et lorsque le Kohen Gadol rentre au Beta Midash, qu'est-ce qu'on entendait ? Attention, il y a même autour, le Kohen Gadol arrive, et c'est comme ça aussi, on entend, alors là, il faut toujours attention, et lorsqu'on fait sortir la Torah, la première chose, qu'est-ce qu'on fait ? On se... Et on reste bien ? On ne fait pas une seule, et après, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de... d'embrasser la Torah, parce que c'est ça. Alors, ça c'est le bien de lui, et j'ai la prochaine fois. En hébreu ! Ça c'est quelque chose de spécial, qui sont plus pour ça, pour déposer le secret Torah. Alors, lequel est-ce qu'on est dessus ? Quelle est la différence entre le kater et l'hémolie ? Qui peut m'aider ? La différence ? Toi. Parce que, par exemple, le kater, on met des... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais. Et les rhémolimes, on met des bois. Ok, d'accord, c'est très bien. Le kater, c'est une seule pièce, et c'est en fond d'une couronne. D'accord ? Et les rhémolimes, ce sont deux petites couronnes qu'on met, d'accord ? Et ça, c'est une plaque, vous savez que le poème kater, lorsqu'il marchait, il y avait aussi, sur lui, une plaque, qui s'appelle « Trochemin et Faute ». Il avait une plaque spéciale, il y avait des pierres, il y avait deux pierres, et alors il portait ça. Alors aussi, on déconne ça, ça sera, avec une plaque, c'est fait, en quelle matière c'est fait ça ? Alors, tout d'abord, avant de continuer, je vais remettre le Sefer Torah dans sa place, d'accord ? Je vais passer, vous allez le passer à toi. Alors, je vais mettre... Merci. Merci.